Salut, salut! Moi c'est Kaby Bichaud, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires des vies réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kaby Bichaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour, juste après le générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Kaby Bichaud de télévision. En chaleur, en chaleur, je suis heureuse franchement de vous retrouver tous nombreux et connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, 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 yes! La team Kaby Bichaud s'agrandit. Merci à la team Kaby Bichaud pour sa patience d'avoir compris que Kaby Bichaud était en vacances. Elle avait besoin d'un peu de temps pour elle et sa famille. En tout cas, merci à vous tous qui avez quand même suivi les émissions que je me suis forcée de faire en vacances pour animer la chaîne, pour qu'on reste branchés et connectés parce qu'on est une team. Merci à vous tous qui commentez, qui participez massivement. Merci à vous tous qui m'avez laissé des messages, des mots d'amour sur le numéro WhatsApp, qui m'avez écrit en privé. En tout cas, ça m'a touchée personnellement. Je vous embrasse en chaleur, en chaleur, en chaleur. Au nom de Jésus-Christ, vraiment, je suis dans la joie de vous retrouver tous aujourd'hui, même si je suis arrivée que hier, encore fatiguée, les Cernes. Un grand voyage avec Escala Dubaï. Vous imaginez bien les correspondances. Ce n'est pas facile, mais je me force de vous faire quand même une vidéo pour me rattraper parce que ça fait quand même quatre jours qu'on n'est plus connectés. Merci à vous tous qui partagez vos histoires réelles et vécues, qui nous ouvrez vos cœurs, qui nous ouvrez votre intérieur, votre intimité pour qu'on puisse participer en commentant, en donnant nos avis, nos points de vue, oui, des conseils qui vous aident d'une façon ou d'une autre de voir vos situations vécues différemment. En tout cas, merci à tous les papas, toutes les mamans de la team Kabibichot qui se donnent la peine de commenter. Merci beaucoup parce que les commentaires sont capitales. Si on partage son histoire de vie, c'est pour que les gens nous donnent leur point de vue, pour qu'on voie si notre situation peut être vécue différemment. On a besoin d'encouragement, on a besoin de conseils, on a besoin d'avancer et d'échanger les situations. C'est pour ça que, n'hésitez pas d'écrire au bas de la vidéo, surtout sur YouTube, que je vous encourage, de donner vos pensées, vos récits, oui, écrivez des textes, ce n'est pas grave, on se donne la peine de les lire. Les personnes qui partagent leurs histoires, les lisent, oui, essayent de comprendre votre pensée et votre point de vue. N'hésitez pas de parler dans le respect, parce que les personnes sont branchées et connectées. Oui, donnez vos avis réels, vos ressentis réels, oui. Mettez-vous dans la peau des personnes dont nous parlons ici pour être vrais. Si on partage son histoire de vie, c'est pour avoir des points de vue différents. Parce que les personnes qui partagent leurs histoires ont déjà des décisions prises. Mais vos conseils, vos versets bibliques, vos avis peuvent les dissuader. En tout cas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, même si vous suivez les vidéos sur les télévisions, sur vos portables en voiture ou quoi que ce soit. Quand vous avez un petit temps, n'allez commenter sur la vidéo, sur votre téléphone. Donnez-vous la peine d'écrire, c'est très important. Pour que la chaîne soit toujours animée, qu'on continue à nous donner des histoires vécues, parce que si on nous raconte des histoires et qu'il n'y a pas de commentaires, ça ne sert à rien de les raconter parce que les personnes ne trouvent pas les solutions, ni les conseils, ni les agis. En tout cas, participez d'une façon directe ou indirecte, ça compte pour la chaîne. Envoyez-nous vos histoires, oui, envoyez-nous, écrivez-nous. Partagez vos intimités, partagez vos expériences vécues et réelles ici chez Kabibishow. Je vous remercie tous. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour de notre sœur, aïe aïe aïe, de notre yaïe aïe, de notre copine, de notre compatriote, oui, qui nous a contactés pour partager son histoire. Elle est tellement vraie, elle est tellement ouverte, elle a vraiment besoin d'un conseil, elle a besoin d'un avis. En tout cas, je te remercie particulièrement, Diane, pour la confiance que tu m'as accordée. Je sais que ce n'est pas facile de se dévoiler, ce n'est pas facile de dire à tout le monde ce qu'on fait dans sa vie parce que parfois, c'est embarrassant. On est des personnes différentes avec des vécus, des expériences et des éducations différentes. On affronte les situations différemment. On se retrouve dans des situations où on réagit différemment. En tout cas, pour s'exposer, ce n'est pas facile. Mais c'est que je vais te dire et que j'espère que tu auras vraiment des avis sincères. Tu auras vraiment des paroles qui viennent des personnes qui réagissent sincèrement. Sincèrement, c'est ce qu'on cherche. Même si vous n'êtes pas d'accord, réagissez. Réagissez parce que c'est pour ça que les personnes nous contactent. S'il faut gronder, il faut gronder. S'il faut faire une remarque. S'il faut taper fort. Oui, ça peut changer l'intérieur de quelqu'un. Parce qu'on n'est pas pareil. On ne voit pas la vie pareille. C'est pour ça qu'on s'expose. En tout cas, on va passer à l'histoire de notre sœur Diane. Diane nous a contacté de la France. Diane, nous t'embrassons très fort de Montpellier. Plein de bisous à toi, ma sister. Plein de bisous vraiment en chaleur. J'espère que tu auras une réponse et un avis, un conseil ici chez Kaby Bichaud. Nous embrassons notre maman, notre sœur Lilike de Kinshasa qui séjourne là-bas, qui est en vacances. On te fait des très, 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 très gros bisous en chaleur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. On attend tes commentaires. On attend tes romans. Comme tu sais bien nous donner tes avis ici chez Kaby Bichaud. Oui, tu commentes, tu conseilles, tu participes vraiment en chaleur ici à la team Kaby Bichaud. On te souhaite vraiment des très, très, très bonnes vacances et un bon séjour à Kinshasa. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas de me contacter par le numéro WhatsApp pour les dédicaces d'anniversaire. C'est vraiment avec plaisir et en chaleur qu'on va se souhaiter des joyeux anniversaires parce que c'est pour ça que nous sommes ensemble. Vraiment, n'hésitez pas quand c'est votre anniversaire, surtout quand vous êtes abonné chez Kaby Bichaud, de partager les vidéos. N'hésitez pas à en parler à vos amis, que la team s'agrandisse, qu'on ait encore plus d'histoires. Plus on est nombreux, plus on a des histoires qui nous tombent. En tout cas, notre sœur Diane nous a contacté de Montpellier pour partager sa vie, pour partager son expérience. Parce qu'elle a vraiment besoin d'un conseil en tant que femme, en tant que grande sœur, en tant que copine, en tant que petite sœur et fille. N'hésitez pas, elle nous dit ceci. « Kaby Bichaud, mon histoire ne commence pas à Montpellier. Moi, Diane, je suis née au Congo, Brazzaville. Aïe, 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 tous les moments de Brazzaville. La team Kaby Bichaud de Brazzaville, on vous embrasse très, 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 très fort en chaleur. On vous fait des bisous, des câlins. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Notre sœur Diane est du Congo, Brazzaville. Elle nous a contacté parce qu'elle compte sur nous. Elle me dit, « Kaby Bichaud, mon histoire ne commence pas de moi. Mon histoire commence par ma mère. Kaby Bichaud, moi, ma mère, c'est une bonne tata. C'est une femme du Congo, Brazzaville, née, grandie à Brazzaville. C'est une tata de Brazzaville. Son mari, ma mère est née à Brazzaville. Elle a rencontré l'amour jeune. Ma mère a rencontré l'amour autour de 21 ans. Tu sais qu'à l'époque, c'était vraiment le premier, c'est le premier aussi qui t'épouse. Vraiment, c'était ça la vie de ma mère. Ma mère a été épousée à l'âge de 21 ans. Elle est partie dans son mariage avec son mari congolais de Brazzaville. Un bon tonton qui était dans l'armée. Ce monsieur-là a commencé à évoluer dans l'armée. Vous savez que l'armée, ce n'est pas facile, surtout en Afrique. Il a commencé à monter des grades, monter des grades, monter des grades jusqu'à devenir un colonel. En tout cas, toutes ces années-là, ma mère, elle vivait tranquillement, tranquille dans son mariage. Ma mère a accouché de quatre garçons. Oh, vous connaissez la joie d'un bon papa. Un bon tonton congolais, africain, quand tu lui donnes que des garçons. Pour lui, c'est des héritiers. Pour lui, c'est vraiment la tête. Pour lui, vraiment, c'est ça même la famille. Donc, ma mère, elle était tranquille. Kabibi, mais comme tu connais les papas Bangala, parce que le mari de ma mère, c'était un papa Bangala de Brazzaville. Les tontons Bangala de Brazzaville, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bons tontons. Ce sont des tontons qui partagent. Ce sont des tontons qui ont la main facile. Ce sont des tontons que quand ils te prennent en charge, quand ils t'ont choisi, ils laissent tomber, ta vie a changé. Tu es ce qu'on appelle fille et femme heureuse. Kabibi, ma mère, elle ne manquait de rien. Tous les grades que mon beau-père a pris, Kabibi, ma mère ne manquait de rien. C'était la femme d'une autorité. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le mari de ma mère a commencé à monter des grades, tu connais les bons tontons, il ne se contente plus d'une seule femme. Il a commencé à tourner, toucher à gauche, toucher à droite. Il va aimer les villis, il va aimer les bas-congos, il va aimer la pointe noire, il va aimer par-ci, par-là. Comme en général en Afrique, ça se passe. Tout ça, Kabibi, ma mère, elle fermait les yeux, elle bouchait les oreilles, elle mettait les bandeaux, elle refusait de voir. Elle se disait, je suis dans mon mariage, j'ai quatre enfants. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma mère? Kabibi, les années sont passées. Ma mère a eu quatre enfants. Quand son fils, son dernier fils, a eu six ans, mon père est tombé sur une femme qu'on appelle une Kinoise. Une femme qui venait de Kinshasa. Dans ses mille, 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 mille conquêtes qu'il avait là, il est tombé sur une femme qu'on appelle de Kinshasa, Congo, Kinshasa, Congo, Zahir, Congo, de Fachi Beton, notre nouveau président actuel. Quand il est tombé sur cette femme-là, cette femme-là, c'était une fille d'Ela, grandie, née et là. Kabibi, vraiment, c'était une belle femme. C'était une femme, je ne sais pas si elle était métisse, mais elle était trop grune. C'était une femme qui était le contraire de ma mère, parce que ma mère, c'est la femme authentique, brazzavilloise, qui ne touche pas aux produits, qui ne se décape pas. C'est une femme, vraiment, qui est comme Dieu l'avait créée. Elle ne fait pas de chirurgie, elle ne fait pas des opérations. C'est une femme au foyer. Kabibi, quand tu regardais la dame qui venait du Congo, Brazzaville, et ma mère, il n'y avait pas photo. Et en plus, le problème, c'était quoi, Kabibi? La dame du Congo, Kinshasa, n'était même pas plus jeune que ma mère. Elle était quatre ans plus âgée que ma mère. Mon beau-père était plus âgé que ma mère. Mais la dame qui est partie prendre à Kinshasa, elle était plus âgée que sa femme de la maison, Kabibi. Ça a troublé ma mère, ça l'a traumatisée. Ça l'a traumatisée, c'est comme une yaya comme ça, qui, comme moi, Kabibi, je ne peux pas prendre le mari d'une femme qui est plus jeune que moi. Kabibi, ma mère n'en revenait pas. Ma mère a commencé à lutter dans son propre mariage. Kabibi, la femme l'a quittée Kinshasa, elle venait à Brazzaville. Elle quittait, elle venait. Jusqu'à ce qu'elle a pris la maison à Brazzaville avec son mari, le mari de ma mère. Kabibi, le mari de ma mère a bien installé cette femme-là à Brazzaville. Kabibi, la rivale est devenue face à face sur ton terrain. Toi, tu es née là-bas, grandi là-bas. Quelle humiliation! Tu as ta famille, tu as tes petits frères, tu as tes cousins, tu as les gens qui sont en bas, qui ne sont pas gradés comme ton mari, qui te connaissent comme maman colonel. On te prend une rivale du Congo-Kinshasa, on la fait traverser la frontière, on vient, on l'installe à Brazzaville, là où toi tu vis. Ça veut dire quoi? Hé, les papas! Les papas de l'époque, là, vous étiez chauds, hein? Vous n'avez pas peur des problèmes. Kabibi, ça traumatisait ma mère. Ma mère même était déjà traumatisée parce que la dame était plus âgée. C'est même mieux qu'on te prend des petits gnognons, là, que tu sais que tu vas même les traumatiser par rapport à ton âge, elles auront même peur de toi. Une vieille mère qui est plus âgée que toi, viens te prendre le mari. Kabibi s'est chauffée sur sa tête. Ma mère, je te dis qu'elle n'est pas claire du tout. Ma mère, c'est une femme noire, naturelle, africaine. Kabibi, quand ma mère a vu ça, elle n'a pas supporté. Elle a bagarré. Elle a fait les problèmes au mari. Elle a fait asseoir les familles. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait se défendre pour sauver son mariage. Mon beau-père, hein, c'est qu'on appelle que la tête était partie. Tu sais qu'à un homme, la tête est partie pour récupérer. Si ce n'est pas gêne et prière, si ce n'est pas bostre, tu es mal barré. Kabibi, ma mère n'était pas chrétienne. Ce n'était pas, en tout cas, sa vie. À l'époque aussi, hein, la chrétienté, il faut qu'on soit honnête, la chrétienté, c'est un truc qui règne peut-être vraiment très fort dans nos cœurs, dans nos vies. On va dire peut-être il y a 30 ans ou 20 ans. Mais à l'époque, les mamans-là avaient d'autres pratiques, elles allaient se laver, elles avaient leurs trucs, elles parlaient à leur grand-mère, elles allaient au village et tout ça. Elles étaient chrétiennes des bouches parce que la plupart étaient catholiques, mais elles ne comprenaient pas aussi la religion catholique. Elles ne se donnaient pas cœur et âme. C'était seulement lire les chapelets, lire les trucs et puis basta. Après, quand tu as un problème, tu pars chez vous au village. C'était le genre de chrétienne que ma mère était. Donc ma mère, elle connaissait maman Maria, elle connaissait l'église, on nous baptisait ses enfants et tout ça. Mais quand elle a un problème, elle prend l'avion, elle prend le train, elle prend le camion, elle rentre chez eux au village. Elle ne peut pas chercher la solution là-bas. Ce n'était pas les solutions genre Bible, Jésus-Christ, non. Ça, c'est officiel. Mais dans la vraie vie, et vous savez qu'il y a beaucoup de pays, jusqu'à ce jour, ils vivent comme ça. Ils sont chrétiens officiellement et tout ça, ils vont pointer à l'église la présence. Mais trouve un problème avec lui, tu verras que lui, les choses de la Bible là-même, ça ne l'intéresse pas. Sa solution, c'est dans sa famille. Ma mère, c'était ces gens-là. Kabibi, ma mère a lutté, ma mère a lutté, ma mère a lutté. Elle a cherché dans sa famille Kabibi. La maman de Kinshasa, elle a mis la tête. Elle a bien mis sa tête sur le mari de ma mère. Ma mère, ça l'a dépassé Kabibi. Ma mère a accepté. Ma mère a accepté, elle a lâché l'affaire. La dame là est restée comme ça au Congo-Brasa même trois ans. Ma mère a accepté parce que mon beau-père, il découchait. Il allait dormir là-bas même trois jours. Il revient chez ma mère quatre jours. Donc, elles ont commencé à partager le mari. Ça s'est connu à Brazzaville. Donc, c'était devenu vraiment la rivale officielle. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'appelle mon beau-père? Quand ma mère est restée là, elle a vu l'humiliation, l'humiliation, l'humiliation a dépassé Kabibi. Ma mère a fait quoi? Ma mère a commencé à sortir aussi avec d'autres hommes. Parce qu'elle avait la haine, elle avait la rage. Ma mère, c'est une femme qui ne grossit pas. Ma mère, elle a quatre enfants. Si tu la regardais, ça taille là. Tu ne peux même pas penser que cette femme-ci a un enfant. Ma mère était belle physiquement, bien noire. Ma mère a commencé aussi à tourner, tourner seulement à Brazzaville. Elle a encaché tellement qu'elle est première femme épousée. Personne ne pouvait la soupçonner. Qu'est-ce qui a fait que ma mère a été dévoilée Kabibi? Ma mère tournait avec qui? Ma mère ne tournait pas avec les Congolais de Brazzaville. Comme ma mère avait sa famille à Pointe-Noire, Ma mère allait souvent à Pointe-Noire quand mon beau-père là-bas allait tourner chez sa aéroise de Kinshasa. Parfois, elle partait une semaine, elle partait un mois. Alors que ma mère, quand elle partait là-bas, elle a commencé à s'enjailler là-bas avec d'autres bonnes tontontes de Pointe-Noire. Tu sais qu'à Pointe-Noire, il y a les sociétés pétrolières, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'expatriés et tout ça. Et comme ma mère, c'est une belle femme bien foncée, bien noire, ma mère n'a pas eu de difficultés malgré ses quatre enfants à tomber sur un Français, Kabibi. Moi, ma mère, elle est tombée sur un blanc, ce qu'on appelle un vrai blanc en Afrique. Un Français qui travaillait dans une société pétrolière. Mais ces Français-là n'étaient pas parmi la hiérarchie ou la tête de la société. C'était vraiment ce qu'on va appeler un Français peut-être genre sécurité même de l'ambassade, sécurité de la société. C'est donc un Français qui est là, mais qui n'est pas chef. C'était le genre de blanc que ma mère sortait avec. Kabibi, c'est là que ma mère est partie porter ma grossesse. Ma mère, on a su qu'elle trompait son mari, la polygame, quand elle est tombée enceinte du Français qui était à Pointe-Noire. Ma mère ne savait pas qu'elle était enceinte du Français. Ma mère sortait avec le Français. Ma mère sortait avec son mari. Quand ma mère tombe enceinte après les quatre enfants, échographie, tout, 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 c'est une fille. Le papa de la maison, il est très content. Il dit, tu vas m'accoucher ma princesse, mon diamant. Tu m'as déjà donné quatre garçons. Maintenant, je veux une fille. Kabibi, quand ma mère va accoucher comme ça, moi, je sors bien métisse. C'est comme ça que le mari là, Bangala, qui est une tribu congolaise de Brazzaville, mais qui sont aussi à Kinshasa, vient se rendre compte que lui là, et sa femme qui est ma mère, ne peuvent pas accoucher cette qualité d'enfant. Enfant métisse là comme ça, non, tu as menti. Même si tu as mis les comprimés pour éclaircir, au collagène ou quoi que ce soit là. Qualité d'éclairissage là, non, ce n'est pas possible. Kabibi, c'est comme ça que ça a chauffé sur ma mère. Elle a accouché un enfant métisse. Quand ma mère a accouché l'enfant métisse là, évidemment, ça a bardé dans la famille. La famille du monsieur là, Bangala, mon beau-père, s'est levée à exploser. Une femme pute, elle vient faire les bruits ici, t'es condamnée, t'accusée dans tous les sens, crier sous le haut des toits. Oui, te faire la publicité que tu es un polygame. Tu es parti chercher une fille de Kinshasa pendant qu'elle-même, elle s'est prostituée dans le mariage. Elle s'est prostituée dans le foyer jusqu'à aller accoucher un Libanais. Tu connais un peu les gens des langages. Ce n'est plus français, c'est devenu Libanais. Or que ma mère, elle-même, elle savait que son mari là, avec qui elle sortait, c'était un bon français qui habitait à Pointe-Noire. Tout ça, le français n'est pas au courant. Parce que ma mère habite à Brazzaville. Kabibi, ça a tellement chauffé. Moi, j'ai commencé à grandir 6 mois, 7 mois, bien métis. Le papa là a dit, il va trouver une solution pour ma mère. Lui, il ne peut pas s'occuper d'un enfant métis. Elle doit dire, c'est qui le papa. Ma mère a dit, avant que je te dise, c'est qui le papa de cet enfant. Il faut que la Zahiroz là rentre à Kinshasa. Si elle rentre à Kinshasa, que ton mariage ait fini, tu sauras qui est le papa de cet enfant. En disant tout ça, elle savait que c'est impossible. En plus, tu m'as trompé. Tu fais un enfant blanc et moi, je vais chasser ma femme Zahiroz. Ce n'était pas possible. Donc, Kabibi, ma mère est celle qu'on appelle. Elle avait signé que le mariage là termine. Kabibi, on a expédié ma mère sans rien. Tu connais un peu les bons tontons colonels de Brazzaville. On l'a chassé avec moi. Elle a laissé 4 enfants au mariage, 4 garçons, parce que lui, il avait l'argent. Mon beau-père là est parti épouser la Zahiroz là officiellement. Il s'est marié avec elle. Il l'a fait installer à Brazzaville. Elle est devenue son épouse. Elle a commencé à élever mes frères, mes grands frères qui sont mes demi-frères bien noirs. Kabibi, quand on a chassé ma mère, ma mère est rentrée vivre à Pointe-Noire. Quand elle arrive à Pointe-Noire, elle va dire à ces blancs-là qu'elle a accouché de lui. Les blancs-là n'ont pas l'argent, n'ont pas le niveau de colonel qui est son ex-mari, qui est son mari d'enfance. Les blancs-là, il reconnaît que c'est vrai que je sortais avec toi. Et quand il voit le bébé, il est touché parce qu'il n'en a pas. Il n'a pas d'enfant dans sa vie. Il est parti me reconnaître, moi, à l'ambassade de France, Kabibi. C'est comme ça que moi, je suis née française. Je suis française depuis l'Afrique. Mon papa, c'est un blanc depuis l'Afrique. Il a reconnu ma grossesse. Il m'a reconnu, moi, vivante. Ma mère a continué un peu avec lui, mais c'est quelqu'un qui n'est pas resté longtemps au Congo. Et en plus, il n'avait pas l'argent. Il ne pouvait pas assumer ma mère. Kabibi, ma mère, quand elle était à Pointe-Noire, elle a recommencé à sortir avec des Congolais de Brazzaville parce qu'ils étaient plus riches que les petits cantonniers français qui travaillaient dans une fausse société. Donc, tu connais les blancs, comment ils sont fragiles. Quand il a vu que, oh, mami Wata, oh, ma chérie, oh, ma colombe, oh, mon Africaine, oh, mon bois noir, tu me trompes. Oye, oye, oye. Le blanc était traumatisé, catastrophiquement traumatisé. Et il avait peur aussi parce qu'il était en Afrique. Et ma mère, c'est une belle femme qui avait de l'autorité, qui venait d'un mariage avec un militaire. Donc, elle savait très bien comment coloniser les petits blancs-becs, là. Kabibi, il n'a pas supporté. Il a fait les dépressions. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il n'arrivait plus à travailler au Congo, à Pointe-Noire. Il a demandé de rentrer en France. Moi, mon père est rentré en France parce que tellement ma mère l'a trompé avec d'autres Congolais et qu'il avait beaucoup d'amour pour moi, Kabibi. Mon père est rentré en France. Il m'a soi-disant abandonné parce que ma mère, elle a refusé de le suivre parce qu'elle savait déjà qu'au Congo même, il n'a pas l'argent. Donc, en Europe, c'est un faux blanc. Ma mère avait changé d'état d'esprit. Ma mère, elle a commencé à dire « Elle, elle a perdu son mariage d'enfance, son amour d'enfance, le papa de ses quatre enfants parce qu'une femme a quitté Kinshasa et est venue aimer son mari sans honte, sans gêne, s'imposer, s'installer à Brazzaville. » Les femmes n'ont pas d'état d'âme. Pourquoi elle, elle aura d'état d'âme et de la culpabilité ? Donc, elle aussi, elle s'est révoltée. Elle est devenue une femme moderne. S'il faut mettre la tête, elle met la tête. Elle aussi, elle va commencer à aimer le mari des gens sans pitié, sans compassion. C'était ça la dévise de ma mère parce qu'elle avait perdu son mariage. Elle avait la rage, la haine en elle, Kabibi. Et moi, je suis métisse. Quand ma mère est arrivée à Pointe-Noire, c'est comme cela recommençait la vie des jeunes filles. Ma mère a commencé à se promener avec moi, enfant unique. Ma mère, il y a beaucoup d'hommes qui sortaient avec elle qui savaient qu'elle a couché que moi pendant qu'elle avait cinq enfants. Elle a changé de vie, changé d'identité. Ma mère est devenue ce qu'on appelle une bruseuse de foyer. Sans pitié, même si tu es plus jeune qu'elle, si ton mari a quelque chose dans la poche, tu es perdue. Elle va sortir avec lui. Kabibi, c'est cette maman-là qui m'a éduquée. C'est cette maman-là qui m'a fait grandir, moi, Diane. C'est cette maman-là qui a inculqué son état d'esprit dans ma tête. Moi, ma mère m'a éduquée en me disant que l'homme, ce n'est pas ton frère. L'homme, c'est la poche. L'homme, c'est te nourrir. Un homme qui n'a pas d'argent n'est pas homme. Un homme qui ne fait rien pour toi. Ne tente même pas d'aller poser tes pieds là-bas. Tu vas perdre ton temps. Il n'a pas, il te laisse. S'il n'a pas d'argent, loin de toi. Toi, en plus même, tu es métisse. L'enfant de ma vieillesse. L'enfant de ma renaissance. Ma nouvelle vie. Tu vas aller te poser avec un homme qui n'a rien dans la poche. Ça a commencé comment? Ça part où? Il viendra te poser chez qui? Avec l'espoir que j'aurai. J'aurai dans notre vie. Dans notre jargot. Dans notre mentalité. Ça n'existe pas. Il n'a pas, il dégage. Le jour qu'il aura, il n'a qu'à venir. Kabibi, moi, c'est ma mère. Quand j'ai eu ce qu'on appelle la conscience, jusqu'au jour où j'ai porté mes clics et mes claques, j'ai quitté chez ma mère, je ne peux pas compter le nombre d'hommes que j'ai vus. Ma mère a fait ce qu'on appelle la vie sous mes yeux. Ma mère n'avait pas de gêne, n'avait pas honte. Tous ces tontons-là, ces bons tontons, qui avaient des voitures, des patrôles, des Mercedes. Patrôles, Kabibi, tu es situé de l'ancien temps. Les patrôles, vous connaissez les voitures patrôles, là. Les patrôles, les anciennes voitures, les Suzuki, les RAV4, anciens modèles, là. Tous les hommes-là qui avaient les Mercedes 200, là, qui venaient garer chez ma mère, Kabibi. Ma mère les changeait sans honte devant moi. Ma mère est ce qu'on appelle femme libre révoltée. Une femme libre qui vit et qui s'assume devant moi, sa fille. Elle m'a éduquée comme ça, Kabibi. Et elle me le répétait. Elle me disait, n'ose même pas me ramener un pauvre aussi. Je vais le brûler. Moi, j'ai perdu le mariage parce que mon mari avait de l'argent. Alors, nous, là, on doit pourchasser les riches. Tout ce qu'on appelle argent, là, tu dois prendre. Qu'il soit handicapé, aveugle, qu'il ait la teigne, qu'il soit quoi qu'il soit là. S'il y a ce qu'on appelle l'argent, tu pars. C'est ça que ma mère m'a expliqué, éduquée comme ça. Kabibi, j'ai grandi. Moi, j'ai connu les hommes très jeunes. À l'âge de 14 ans déjà, j'avais des copains. Et ma mère s'est rassurée pour savoir que ces copains-là m'ont donné quoi. Moi, quand j'ai commencé la vie, Kabibi, j'ai commencé la vie avec les enfants d'aides. Les enfants d'aides. En plus, comme je suis métisse, là. Toi, tu connais métisse en Afrique. Bon, Afrique de l'époque, ce n'est même pas aussi Afrique d'aujourd'hui. Mais quand même, ça tient encore. Mais métisse, à l'époque, Kabibi, à l'époque, là. Quand un homme passe comme ça avec la Jeep, là, dans les trous, dans les mauvaises routes d'Afrique, il faut qu'il y ait une métisse à côté. C'était ça, les métisses comme moi, Diane. J'ai commencé la vie à 14 ans avec les enfants des autorités. Kabibi, moi, j'habitais à Pointe-Nord. J'avais des copains à Baza. J'habitais à Pointe-Nord. J'avais des copains au Gabon. Ma mère me vendait. Ma mère, c'était vraiment... Moi, j'ai grandi en sachant que l'homme, c'est l'argent. Kabibi, j'ai évolué. Quand j'ai eu l'âge de 18 ans, ma mère, on est venu tomber sur un garçon qui venait de Kinshasa. Ce garçon-là avait une soeur à lui qui était mariée à Pointe-Noire. Une autre Kinoise qui était deuxième femme de notre tonton à Pointe-Noire. Ce garçon-là, il est venu voir sa cousine à Pointe-Noire. C'est là que moi, je l'ai rencontrée. Vraiment, c'était un garçon qui brillait, Kabibi. Un Kinois. Parce que moi, j'ai grandi à Pointe-Noire. Je connaissais Braza, mais Kinshasa, je ne connaissais pas. Et puis, je détestais les Kinois. Parce qu'une Kinoise, une fille du Congo, Zahir, avait pris le mariage de ma mère. Donc, nous, on ne les aime pas. Chez nous, on ne les aime pas officiellement. On ne les aimait pas. Les Congolais de Kinshasa, on ne les aimait pas. Même leur musique, là, on écoutait ça seulement parce que tout le monde écoute. Mais on ne les aimait pas. Dans nos cœurs, vraiment, nous sommes ceux qu'on dit qu'on n'aime pas les Aïrois. J'ai grandi comme ça. Une fois, je suis là seulement en terrasse. Donc, ce n'était même pas une terrasse où on boit l'alcool. C'était une pâtisserie. Je suis en train de boire mon chocolat chaud, manger mon croissant à Pointe-Noire tranquillement en plein 11 heures. Tabibi, je rencontre le garçon, là, Victor. Quand je rencontre Victor et tout ça, il voit qu'il me tisse sur une terrasse. Il s'intéresse. Bonjour, mademoiselle, et tout ça, et tout ça. Victor me fait des avances. Il se présente vite fait. Il me dit qu'il est Victor, qu'il est Congolais de Kinshasa, qu'il est ici pour visiter sa cousine, qui est ici mariée. Il ne me dit pas mariée à qui ? Parce que sa cousine est deuxième femme. OK ? Enchantée, enchantée. Je t'offre le café. Je dis, papa, le café, même, ça goûte des euros. Moi, même, j'ai déjà payé mes euros. Tu veux quoi ? Tu es qui ? Tu as quoi ? C'est comme ça qu'il me dit que lui, il est homme d'affaires. À Kinshasa, patati patata, il me donne à Kabibi. Mais quand je l'ai regardé, malgré que, moi, là, j'aime que l'argent, Kabibi, malgré que les hommes qui te donnent l'argent, ils peuvent être aussi très, très vilains. Mais tu serres le cœur parce que c'est l'argent qui parle. Lui, Victor, je l'ai trouvé beau. Franchement, Kabibi, il m'avait plu personnellement que sans l'argent. Quand je l'ai regardé, ça me plaisait de discuter avec lui. Vraiment, je ne l'ai pas chassé. Je n'étais pas autaine. Je n'étais pas arrogante et tout ça. Vraiment, on a bien discuté. On a bien sympathisé et tout ça. Il m'a expliqué. Il m'a donné son numéro. Je suis encore là pour quatre jours. Patati patata. Je lui ai donné mon numéro sans argent. L'après-midi, il m'a appelé. Diane, ça va ? Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Est-ce que je peux t'inviter ? Comme moi, j'avais beaucoup de maris aussi. Je lui ai dit non, demain. Demain, la journée. Parce que moi, la nuit, c'est bouquet. Tu vois, non ? Genre un peu. Toutes mes soirées sont bouquées avec mes maris. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Kabibi, le lendemain, il m'a dit, je t'invite, on se voit. Kabibi, j'ai choisi un restaurant cher. J'ai choisi pour péser maintenant la pause. Quand j'arrive au restaurant, on s'installe. Il me demande, qu'est-ce que tu veux boire ? Je lui ai dit, je veux boire du champagne. En plein midi, restaurant de midi. Il n'y a pas de souci. Kabibi, j'ai vu que l'argent sortait facilement. Le garçon, maintenant, il était habillé pour me plaire. Parce que le jour que je l'ai rencontré, il n'était pas préparé à me rencontrer. Là, maintenant, il s'est habillé pour dire, je vais rencontrer une belle métisse. Tu vois, un peu un bon tonton. Il s'est arrangé. Il a mis la belle montre. Il a mis un jamb. Kabibi, quand il s'est présenté, je suis tombé, ce qu'on appelle fan cadavère. J'ai dit, waouh, le garçon, il en est pas mal. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un Congolais de Kinshasa me drague. On a parlé, on a parlé, on a mangé. Il a payé la facture sans difficulté et tout ça, tout ça. Il m'a dit vraiment qu'il vivait à Kinshasa, qu'il n'avait pas de femmes, que je lui plaisais. Je lui ai dit, je ne connais pas Kinshasa. J'entends, c'est moi Kinshasa. Il m'a dit, je peux t'inviter et tout et tout. Moi, je dis, ok, si tu veux m'inviter, il n'y a pas de souci. Kabibi, c'est comme ça que Victor repart à Kinshasa. On garde le contact. Il m'invite à Kinshasa pour la première fois de ma vie. Kabibi, moi, je suis partie à Kinshasa en avion. C'était un vol qui faisait, qui venait du Bénin, qui faisait escale à Pointe-Noire, Braza, Kinshasa. Victor m'a payé les billets. Quand j'ai dit ça à ma mère, ma mère a refusé. Kinshasa, son cœur, son cœur, c'est comme si tu es parti toucher la plaie qu'on ne touche pas. Ma mère a refusé un Congolais de Kinshasa, mais tu veux m'a mort. C'est quoi? C'est quoi qui te prend, Kabibi? J'ai laissé passer le temps. Deux semaines après, je suis partie. J'ai dit à ma mère que j'allais à Brazaville. C'est pour ça que j'avais pris l'avion. Parce que l'avion quittait Pointe-Noire, Braza, et Braza, Kinshasa. Imagine un peu, à peine vous décollez, à peine vous attérissez. Ce genre de vol-là. Ma mère savait que j'allais à Braza, alors que moi, je suis allée jusqu'à Kinshasa voir Victor. Oh, Kabibi! On m'a pris au pied d'avion. Tu sais d'abord que je suis métisse et que je sois avec les riches. Je suis descendu, c'est ce qu'on appelle correctement. On m'a pris au pied d'avion, au salon d'honneur, pou, pou, pou. Les voitures se sont suivies comme ça, deux voitures. J'ai dit, hein? Le Victor, ici même, il est qui? Kabibi, on m'a logé à la Gombe. C'était dans un appartement privé. On m'a logé. Le Victor là est venu, Kabibi. J'ai passé un superbe séjour des dix jours, Kabibi. Il m'a fait visiter Kinshasa. J'ai vu Kinshasa. J'ai dit, mais la ville ici est grande comme ça. Kabibi, j'ai voyé les patrons beaux gosses partout. J'ai voyé les bons tontons, les voitures, la folie, les... Les voitures à Kinshasa, les filles même. J'ai dit, mais le type ici, toutes les filles qui est à Kinshasa, s'il n'a pas vu. Kabibi, le gars m'a sorti, Kabibi. Le gars m'a respecté. Il m'a respecté. Déjà, quand je suis arrivée, enveloppe de 2 000 euros cash pour argent de séjour. Pour acheter les gens en unité. Si tu as besoin des unités. Le temps que je ne suis pas là, là. Si tu vas aller manger un croissant, 2 000 euros. Kabibi, j'ai tapé dix jours comme ça. Le monsieur là ne m'a pas touché. Ne m'a rien fait. Il m'a dit, si tu n'es pas prête, je respecte. Je vais attendre parce que toi là, tu me plais. Tu me plais. Et Kabibi, ce qui m'a traumatisé, c'est que quand moi j'ai sorti, je voyais trop de belles filles. Mais laisse toutes les filles s'ils me suivent comme ça, des pointes noires. Pourquoi? En tout cas, il ne s'est rien passé pendant 10 jours. Il m'a respecté. Il restait avec moi à l'appartement jusque tard. Quand je suis fatiguée, il part. Il m'a montré sa maison. Là où il habitait aussi, c'était toujours à la Gombe. Et tout ça, il a dit, moi j'habite ici. Mais je n'ai pas voulu t'efforcer de venir habiter chez moi. Parce que tu vois, je crois que je veux profiter à biser de toi. Je ne t'aime pas forcément de la couleur de ta peau. Je t'aime en tant que femme. Je veux une femme comme toi. Tu me plais. En plus, tu n'es pas d'ici. Ça veut dire que tu n'as pas d'ex ici. Je sais que vous, les femmes coquettes là comme ça, vous êtes sollicitées. Je ne veux pas une fille qui a une histoire ici. Moi, je veux une femme avec qui j'ai fait une histoire que personne ne connaît. Kabibi, c'était sa philosophie. Vraiment, les voitures dans lesquelles j'ai roulé, la maison dans laquelle il habitait, là où il m'avait logé, les restaurants où il m'a amené, les boîtes, les champagnes qu'il a pétés, les concerts de coffee au Lomidé. Kabibi, il m'a mis en haut. Il m'a mis en haut, maman. Il m'a mis en haut. Avant de rentrer, il m'a amené en ville, sur le boulevard. Il m'a dit, choisis les bijoux. Kabibi, c'est la première fois qu'un homme me dit, choisis les bijoux que tu veux porter, les boucles d'oreilles, les bagues, tout en or. Kabibi, j'ai choisi jusqu'à 8000 dollars. Quand je prends, je prends, je me dis, le type ici, le mariage va finir ce mot aujourd'hui. Il va dire que la fille, c'est trop voleuse. J'ai pris jusqu'à 8000 euros. Kabibi, il l'a causé avec le Libanais, là. Il se connaissait. On m'a donné les bijoux emballés dans les cadeaux. On m'a donné, on m'a remise. J'ai traversé Brazzavid. Je suis rentrée avec les boucles à ma bijou. Donc, une boîte de bijoux, j'ai dit, Kabibi, le type ici, il est qui? J'étais traumatisée. Et en plus, il ne m'avait pas touchée. Je suis rentrée. Je suis restée un jour à Brazzavid. J'ai pris mon avion jusqu'à Pointe-Noire. Quand je suis arrivée à Pointe-Noire, dans mon cœur perso, Kabibi, moi, j'aimais les hommes que pour l'argent. Mais cet homme-là avait de l'argent et il m'ait respectée. Ça m'avait beaucoup touchée. Ça m'avait marquée. J'avais vu Kinshasa, Kabibi, j'étais traumatisée. Je suis rentrée. Si je dis à ma mère, elle va vomir. Je ne dis pas à ma mère. J'ai commencé ma relation avec Victor. Kabibi, comme moi, j'habitais aussi chez moi. Ma mère habitait chez elle. Victor a commencé à me fréquenter. Victor est venu deux fois à Pointe-Noire, mais c'est moi qui allais à Kinshasa. Quand je commençais à aller à Kinshasa, je n'allais plus à l'hôtel. J'allais chez Victor. Kabibi, j'étais Madame Victor. Quand j'arrivais là-bas, tous les gardiens étaient au garde à vous. J'avais les chauffeurs. Je dis, mais ça, c'est même la vie qu'il me faut. Le gars, il est correct. Il avait des bons amis, des bons tontons. Kabibi, j'ai découvert toute une autre vie. Je dis, mais ces gens ici, on ne les aime pas, mais quand même, ils vivent bien. Les gens étaient sympas et moi, je suis métisse, tu vois. Victor, il frimait avec moi et tout ça, tout ça. Quand j'ai fait au moins un an de relations vraiment avec Victor, que je suis devenue amoureuse, j'ai commencé à libérer, dégager tous mes gens de Brazzaville là parce que Victor me dépannait, me finançait Kabibi. J'étais obligée de dire à ma mère parce qu'à chaque fois que j'allais à Kinshasa, j'ai menté à ma mère que je suis à Brazzaville. Comme elle savait que j'avais mes connexions à Brazzaville, elle n'est pas derrière moi avec larmes. Elle savait que je suis à Brazzaville pendant que je suis à Kinshasa. Quand je lui ai dit ça, ma mère s'est fâchée, je lui ai dit, accepte-toi, je t'explique. Ce n'est pas n'importe quel Zahirois. Quand je lui ai expliqué, maman, regarde ça, regarde la parcelle que j'ai acheté, regarde le terrain là que je suis en train de construire. À Pointe-Noire, pas à Kinshasa. Regarde le terrain que j'ai acheté là. Je t'avais menti, ce n'est pas elle qui m'avait donné l'argent, c'est le Victor là. Et tout ça. Ma mère a dit, bon, comme il y a l'argent dedans là, d'accord, mais s'il n'y a pas l'argent, il faut me dire la vérité. Il ne faut pas me dire seulement parce que c'est le cœur. J'ai dit, non maman, l'argent que je te dis, que j'ai acheté les histoires, c'est son argent. Kabibi, ma mère a toléré que je sorte avec Victor pour l'argent. Ma mère a accepté. Victor a venu voir ma mère en ne sachant pas que ma mère déteste les Zahirois. Elle a, ce qu'on dit, fait avaler la salive pour ne pas montrer son ressenti. Elle a accepté la dot de Victor. Kabibi, moi, Victor, comme mon papa, c'est un Français, Victor est venu me doter chez ma mère et sa famille. Victor m'a épousé coutumièrement. Quand Victor m'a épousé coutumièrement, il m'a porté Kabibi, il m'a emmené à Kinshasa. Ma mère lui a dit qu'il devait lui acheter à elle une parcelle. Une parcelle, c'est quoi? Il lui a donné 5 000 dollars à ma mère. Ma mère a acheté un terrain là-bas à Pointe-Noire et tout ça, en espérant que comme je suis au mariage de Kinshasa, je vais lui construire la maison. Ce n'était pas grave. J'aimais Victor Kabibi, je suis partie au mariage. Quand j'arrive chez Victor Kabibi, je commence à avoir des enfants. Avec Victor, j'ai eu 3 enfants à Kinshasa. J'ai eu 2 garçons et une fille. En tout cas, je me suis intégrée à Kinshasa. J'ai appris le Lingala de Kinshasa. Je suis une belle femme, très respectée. Victor, c'était un vrai homme d'affaires. Kabibi, il avait des partenaires. Il avait un partenaire à lui, Alain, avec qui il faisait beaucoup d'affaires. On va épargner les détails des affaires qu'il faisait, mais c'était vraiment son partenaire avec qui il travaillait. Tous les deux avaient beaucoup d'argent. Alain, il avait une femme officielle qui m'avait présentée, mais il avait aussi des 2e femmes. Ça, je savais. Mais comme moi, j'étais du Congo-Brazzaville, je connaissais aussi sa 2e femme. Je connaissais. Parce qu'il se disait que ce n'est pas ma culture, voilà, voilà, voilà. Mais je connaissais ces 2 femmes, Kabibi. En tout cas, dans leur partenaire, ils étaient partenaires, Kabibi. Ils travaillaient ensemble, ils gagnaient l'argent ensemble. Mais Alain était beaucoup, beaucoup plus riche que Victor. Alors, si on regardait bien Victor, ce n'était pas le petit d'Alain, mais c'était son petit financièrement. En tout cas, dans les affaires, c'était Alain qui était riche. Mais Victor n'était pas pauvre, parce que Victor avait tout, il me mettait à l'aise, Kabibi. La vie a continué. Moi, j'avais mes 3 enfants. Les années sont passées. J'ai fait au moins 8 ans à Kinshasa avec Victor. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Avec les années, Alain a commencé à s'intéresser à moi. Alain qui est l'ami de Victor. Il a commencé à me dire, Diane, tu vois, les jours que je t'avais vu avec Victor, j'avais beaucoup regretté. Victor, c'est ma personne, c'est mon frère, avec qui on fait les affaires et tout, et tout, et tout. Mais quand je t'avais vu, tu étais venu des pointes noires dans mon cœur. J'avais dit, ça, ça devait être ma personne. Ça, ça devait être moi. Comment il a fait pour trouver une fille comme ça? Mais j'avais vu que tu l'aimais beaucoup, que tu étais sérieuse avec lui et tout ça. Bon, Victor, il a de l'argent, mais toi-même, tu vis avec Victor. Tu sais que c'est moi le big boy, c'est moi le boss, pas ton beau gosse. Entre nous deux, il n'y a pas le poids. Si je vais l'écraser, je vais l'écraser. Mais tu sais aussi que j'ai deux femmes. Mais Diane, vraiment, plus le temps passe, plus je te regarde, plus je tremble, plus je n'arrive pas à me saisir, je n'arrive pas à me contenir. Tu es mon choix, je t'aime, tu me plais, je me réfère en toi. Victor, là, il est bien, mais tu ne mérites pas quelqu'un comme Victor. Kabibi, en termes de beauté, dans mon choix, à moi, j'aimais Victor. Victor était vraiment mon goût. C'est pour ça que je t'ai dit, le premier jour, j'avais même prêté l'oreille, parce que physiquement, il me plaisait. Alain, il est bien, mais c'est l'argent qui l'a arrangé. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est l'argent qui fait qu'il devient classe, il devient un peu un genre sentimental. Tu commences aussi à avoir un peu d'appétit, mais c'est l'argent, les bons shampoings, les bons savons, les belles teintures, les belles montres, les belles chemises. Si tu les prends seulement, tu les mets en tennis civil, là, bizarre, un genre. Tu ne vas même pas les calculer. Tu ne vois aucun charme. C'était Alain. Donc, en termes de beauté comme ça, Victor l'a bouffé. Mais en termes de poche, Alain bouffait Victor trois fois. Bien sûr, quand j'habitais à Kinshasa, Kabibi, j'ai commencé à avoir des enfants. Ma mère, elle venait, non ? Elle venait m'aider, elle venait m'assister. Ma mère, c'était la maman de la patronne brosse. Ma mère, elle venait rouler en voiture, elle frima à Kinshasa, et tout et tout. Vraiment, mon mari, Victor, lui donnait l'argent. Kabibi, Alain a commencé à me draguer. Le jour qu'Alain s'est dévoilé à moi, Kabibi, j'étais choquée et scandalisée parce que je le prenais comme le frère de Victor. J'ai dit, ah ! J'ai dit, mais ça commence à me draguer, comment ? Et sous l'émotion, j'ai raconté à ma mère. Parce que ma mère était là. Elle m'a dit, comment ça ? J'ai dit, mais oui. J'ai dit, mais comment ça me draguer ? Il m'a dit ça, 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 ça. Elle dit, tu es sûre ? J'ai dit, c'est vrai, maman. Elle dit, des gens comme ça, tu verras, il a un problème avec Victor. Il veut ce qu'on a fait avec Ossim Bissayo touche. Donc, il veut détruire ta relation. Il veut briser Victor. Il est en train de te mentir. Ça, c'est ma mère. Comme c'est une bandite qui a fait la vie, qui me dit ça. J'ai dit, oui, maman, tu as peut-être raison. Moi, je suis là depuis huit ans. J'ai déjà trois enfants avec Victor. Mon fils même, c'est lui le parrain de mon fils. Un de mes fils. Comment il peut venir me draguer aujourd'hui ? Pourquoi il ne m'avait pas dragué quand j'étais venue et quand j'étais encore la fiancée de Victor ? Kabibi, j'ai négligé. Moi, j'ai négligé, mais lui, il a commencé à insister. Tellement il a commencé à insister, ma mère m'a dit, « Si c'est vrai, vrai qu'il t'aime, il sait que toi, tu es dans un foyer stable. Dis-lui de t'acheter une maison à ma campagne. Ma campagne, c'est un quartier huppé de la ville de Kinshasa. C'est un quartier de luxe. C'est un quartier de maisons, villas, de bouanas, de patrons boss, de patrons beau-gosse, de mamas bourgeuses qui habitent à ma campagne. C'est un quartier où il y a des maisons jusqu'à un million d'euros. Des maisons à 300 000, à 500 000, à 600 000. Ça dépend de ta maison, de la capacité du territoire, du superficie et tout ce que tu veux. Ma mère m'a dit, « Dis-lui, comme il a l'argent, qu'il t'achète déjà une maison à ma campagne, on verra si c'est vrai, vrai. Parce que tu as les enfants Zahirois, tu dois avoir des biens aussi. Ici au Congo, Zahir, ça c'est l'intelligence de ma mère. » Kabibi, comme Alain commence à insister, je lui dis ce que ma mère m'a dit de lui dire. « Kabibi, ça ne m'a pas fait un mois. » Alain m'a dit, « Va choisir la maison. » « Va chercher une maison. De quel côté tu veux de ma campagne ? » Kabibi, j'ai tremblé. J'ai dit, « Moi, j'étais aussi propriétaire avec Victor. On habitait à une maison qu'on avait achetée, mais je n'avais pas une maison à ma campagne à mon nom personnel. » Il m'a dit, « Va chercher la maison. Je n'ai pas de problème. Tu veux la maison. Je t'achète la maison. Tu deviens ma femme. » Kabibi, j'allais dire quoi. Je suis parti chercher la maison. J'ai cherché une maison de quatre chambres, dans une belle parcelle, dans un bon coin de ma campagne. Et tout ça, Kabibi, j'ai pointé Victor. Je lui ai dit, j'ai trouvé des commissionnaires qui m'ont montré cette maison-là. Kabibi, il m'a dit, « Envoie-moi les commissionnaires. » Les commissionnaires sont partis. Patron Alain a causé, a causé avec les commissionnaires. Pas, 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 le propriétaire de la maison. Le jour qu'on est partis signer la maison, à mon nom, à moi, Diane Kabibi, j'étais avec Alain et les commissionnaires. Kabibi, Alain m'a acheté la maison à ma campagne. Pendant que je suis la femme de Victor. Moi et Victor, on n'était pas mariés légalement sur les papiers, mais on était mariés coutumièrement et on avait huit ans de relation et trois enfants quand même. Il m'a acheté la maison. Je me suis retrouvée piégée. Le jour qu'Alain m'a acheté la maison, qu'il m'a donné les papiers, que je suis rentré avec, j'ai donné à ma mère. Ma mère a tenu les papiers comme ça, à mon nom. On avait un avocat Zahiroa déjà qui nous a confirmé que c'est notre maison au cadastre et tout. C'est enregistré à mon nom Kabibi. C'est ce jour-là que j'ai donné mon coré à Alain quand on m'a déjà acheté la maison que je vis avec les yeux. J'ai commencé à sortir avec Alain. Quand j'ai commencé à sortir avec Alain, je n'ai pas quitté Victor parce que j'aimais Victor et c'était mon mari, le papa de mes enfants. J'ai commencé à tourner avec Alain en cachette. La maison là, j'ai dit à Alain, je vais mettre les locataires. Alain a refusé. Il a dit, j'ai acheté la maison pour toi et moi. C'est toi qui vas aller t'installer là-bas. Tu vas aller vivre là-bas avec tes enfants. Tu as pris quatre chambres. Pourquoi? Chaque enfant a sa chambre. Tu es devenu ma femme. Tu vas aller habiter là-bas. J'ai dit, je ne peux pas quitter Victor. Il a dit, ok, va équiper ta maison. C'est là-bas que je vais commencer à te voir. Kabibi, j'habitais chez Victor et j'avais une maison à ma campagne où j'ai recevée Alain. En fait, Alain, on n'est jamais allé même à l'hôtel. On habitait dans notre maison qu'il avait équipée. À l'époque là, Alain m'a envoyé à Dubaï. Kabibi, moi je suis partie à Dubaï avec ma mère. On est parti faire un conteneur des meubles pour la maison qu'Alain m'a acheté à ma campagne. Cette maison là, quand on l'a eue, j'ai dit à mon mari Victor que ma mère avait pris une maison en location à ma campagne. Il m'a dit, pourquoi ta mère a pris une grosse maison comme ça à ma campagne? J'ai dit, ma mère a pris ça pour qu'elle commence à garder pour moi les enfants. Il dit, mais elle va garder les enfants parce que toi, tu pars où? J'ai dit, c'est comme ça. Ma mère, elle a pris une grande maison, point barre. De toute façon, elle a aussi ces petits-enfants qu'elle avait eus avec son premier mari congolais de Braza qui ont déjà grandi. Les enfants de mes grands-frères, mes demi-frères qu'elle peut commencer à recevoir ici à Kinshasa. J'ai donné mon explication. Tout ça, c'était pour que j'aille à Dubaï avec ma mère faire le conteneur. Kabibi, j'ai installé ma maison. Je commençais à sortir avec Alain. Quand je sortais avec Alain, je sortais avec Victor. Alain et Victor ont commencé à avoir des problèmes. Je ne sais pas si ces problèmes-là, c'est Alain qui les cherchait parce que Victor, il n'était pas au courant. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé à avoir d'embrouilles côté travail, côté business. Ce qui est sur Kabibi est que Alain a commencé à cochonner Victor. Victor, dans notre couple, en tout cas, je suis sorti avec Alain officiellement dans cette maison-là au moins pendant sept mois avant que Victor n'apprenne. Quand Victor a appris Kabibi, côté business, Alain l'avait déjà écrasé. Alain l'avait déjà écrasé Kabibi. Le temps que Victor vienne comprendre comme ça qu'Alain l'a écrasé financièrement et tout ça, Kabibi, c'était déjà trop tard. Il n'a pas su se défendre, il n'a pas lui se rélevé. Kabibi, moi je suis ce qu'on appelle une femme qui a quitté un homme pour aller avec un autre homme avec qui ils sont partenaires. Je suis partie avec Alain. Victor était déçu. Kabibi, j'étais seulement à Kinshasa là-bas. Victor a quitté même Kinshasa. Il est parti se reposer au Maroc. Victor est allé se reposer au Maroc au moins pendant deux mois parce que sa tête avait chauffé. Il est tombé en dépression. Il n'a pas compris Alain, c'est son ami ou son associé d'enfance. Ils ont fait beaucoup d'affaires. Ils ont de l'histoire ensemble. Comment j'ai pu faire ça ? Je suis sa femme de huit ans de mariage. J'ai trois enfants avec lui, Kabibi. J'ai fui officiellement avec mes trois enfants. Je suis allée habiter dans la maison d'Alain. Mais Victor pensait que cette maison-là, c'est ma mère qui l'a louée. Pendant que j'étais propriétaire. Kabibi, ça fait le scandale à Kinshasa. Dans leur milieu, ça s'est connu. Victor s'est retiré des affaires avec Alain. Alain l'a laissé voler de ses propres ailes. Je suis restée avec Alain Kabibi. Et tout ce que tu veux, les femmes d'Alain, elles ont appris que je suis devenue leur rivale. Sa première femme et sa deuxième femme ont voulu me faire la guerre. Mais comme Alain, c'était lui le patron beau gosse qui nous donnait l'argent, Kabibi, elles se sont vite calmées parce qu'elles ont compris que si elles continuent trop la bouche là, leur mariage va finir. Kabibi, je me suis imposée aussi à ma manière. Pourquoi ? Parce que ma mère m'avait encouragée. Elle m'avait dit, tu ne dois pas avoir d'état d'âme. Moi, j'ai refusé. J'ai perdu mon mariage avec mon Congolais de Braza à cause d'une Zahiroise. Alors, si tu dois briser le mariage de ses fils de Kinshasa, c'est sans pitié, ma fille. Vas-y. Il n'y a rien qui va t'arriver. Moi, j'étais mariée avec un colonel. On m'a arraché le mari sous les yeux en plein Brazaville dans ma ville de naissance où j'ai grandi. Elle n'a pas eu honte. Elle a pris mon mari. Donc maintenant, toi, tu veux réfléchir deux fois pour deux Zahiroises. Tu es malade ou quoi ? Prends ce mari-là sans pitié. Va t'installer. Elle n'a qu'à venir me trouver moi ta mère. Khabibé, tu sais que ma mère n'est pas chrétienne. Donc, ma mère attachée, ma mère ligotée, ma mère renversait l'eau dans la parcelle, ma mère faisait ce que une maman peut faire pour se battre pour le mariage de sa fille à l'époque. Bien assise dans les mariages avec Alain Khabibé, je n'avais même pas peur de mes rivales. La vie a continué. J'ai fait un enfant avec Alain. Bon métisse, Alain était très content. Comme moi, j'étais aussi une nouvelle femme, j'ai dit à Alain que je vais aller habiter en France. Parce que moi, déjà, à la base, je suis française. Khabibé, j'ai ressuscité mes papiers français. On m'a donné ma nationalité, ma carte, mon passeport. Khabibé, je suis venue accoucher l'enfant d'Alain en France. Donc, moi là, c'est moi qui ai donné à Alain l'accès à venir en France comme il veut. En tout cas, Alain a eu sa résidence à cause de l'enfant que moi, je lui ai fait. ces deux femmes zaïroises-là ont bouclé. Pour ma mère, elle s'est dit qu'elle s'est vengée, mais elle s'est vengée avec deux innocentes qui n'étaient pas ses rivales à elle. Elles étaient seulement zaïroises. Donc, elles ont payé dans le compte de leur soeur qui avait pris le mariage de ma mère. en tout cas, ma mère, elle était très satisfaite. Kabibi, la vie a continué. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à venir en Europe plus souvent parce que l'Europe aussi m'a plu. Et puis, la vie des tensions, des stress, tu as un mari avec qui vous précipitez, avec d'autres femmes. Ah, Kabibi, quand j'ai vu l'Europe, la fraîche de l'Europe et Alain avait l'argent, Kabibi, et c'était moi qui étais au top en ce moment-là, ma mère m'a dit « Dis-lui de t'acheter une maison. » Kabibi, c'est comme ça que Alain m'a acheté une maison ici à Montpellier en France. Moi, je suis propriétaire de ma maison depuis très longtemps. Ma maison, on m'a acheté cash par mon mari. Alain, j'étais troisième épouse. Officiel. Sans compter les petits gnognons, vous-même, vous connaissez les patrons beaux gosses, patron, patron de Kinshasa. Vous, là, vous êtes trois officiels. Il y a aussi les petits gnognons qui grippent, qui agrippent, qui prennent les miettes, les 1 000 euros, les 2 000 euros qui sont toujours présentes et importants dans les couples et dans les vies comme des patrons comme Alain. Kabibi, c'est comme ça que j'ai eu ma maison de Montpellier. La vie a continué. En tout cas, le temps est passé. Quatre ans après Kabibi, Alain est tombé malade. Alain est tombé malade. Il a eu vraiment des problèmes et tout ça. Sa santé, ça ne donnait plus et tout. Kabibi, moi et Alain, on est venus ici à Montpellier pour se faire soigner. pour qu'on soigne Alain. Kabibi, c'est comme ça qu'Alain est venu avec moi à Montpellier. Mais à cette époque-là, la première femme et la deuxième femme ont demandé aussi d'aller en Europe. Kabibi, Alain, c'était un homme qui était large et qui comprenait. Vraiment, moi j'habite à Montpellier, mais pour te dire la vérité, la première épouse d'Alain habite à Paris. Et la deuxième, elle habite en Belgique. Il a fait monter toutes ses femmes en Europe. Après, si elles sont propriétaires ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ici, on parle de notre soeur Diane. Diane a sa maison à Montpellier, mais la première épouse est à Paris, la deuxième est en Belgique. En tout cas, mon enfant que j'ai eu avec Alain, c'est que ses frères sont à Paris et les autres sont en Belgique. Kabibi, Alain, comme on était venus en premier avec moi et que c'est moi qui lui donnait la résidence en France, parce que j'étais française, il se faisait soigner avec moi à Montpellier. Kabibi, moi, j'ai accompagné Alain jusqu'à la mort. Alain est décédé. Pardon. Quand Alain a perdu la vie, ici en France, en tout cas, nous, toutes les femmes d'Alain officielles, là, on est rentré au Congo avec le corps d'Alain pour pleurer Alain. On a enterré Alain. Évidemment, la première femme, elle était épouse d'Alain. Elle a eu beaucoup des biens qu'elle a partagés avec la famille d'Alain. Alain, quand il est mort, il y avait des dettes, il y avait des problèmes. Tu connais un nombre d'affaires. C'est quand il n'est pas là que les gens viennent surgir, viennent se ressusciter avec leurs problèmes. En tout cas, ils ont fait leur partage. Moi, dans les biens d'Alain, comme j'avais déjà ma maison de ma campagne, qui, malheureusement, les frères d'Alain savaient qu'Alain m'avait acheté cette maison-là et qu'ils savaient aussi qu'Alain m'avait acheté une maison à Montpellier, Kabibi, vraiment pour te dire la vérité. Moi, à Kinshasa, je n'ai eu qu'un terrain sans maison qu'on m'a donné parce qu'on a donné à l'enfant. On ne m'a pas donné à moi la maman. Ils ont dit qu'Alain avait déjà trop investi en moi. Vraiment, la personne qui a eu beaucoup de biens, c'est la première épouse d'Alain et la deuxième, je ne veux même pas savoir parce que ça ne m'intéresse pas. Kabibi, pourquoi je vous contacte aujourd'hui? Alain est décédé aujourd'hui qu'on parle et qu'Alain est décédé, ça va faire quatre ans. Avec Alain, on a fait quatre ans de vie commune pour avoir tous les biens que j'ai eus là. Alain est décédé en 2017. Alain dont on parle. Aujourd'hui, pourquoi notre sœur Diane nous contacte? Parce que Victor, le papa de ses trois enfants avec qui elle vit aussi à Montpellier, veut la récupérer. Victor est à Kinshasa. Victor fait toujours les affaires, mais depuis mon départ et le départ d'Alain dans la vie de Victor avec qui il faisait vraiment les affaires, Victor s'en sort, mais il ne s'en sort plus comme avant. Victor n'est plus un patron au niveau qu'il était patron quand il était avec moi. Ça, c'est la vérité. Mais dire qu'il marche à pied sous le soleil, c'est faux. Il a ses voitures, il a ses business parce que c'est un garçon connu, c'est quelqu'un qui se débrouille, c'est encore un homme qui est capable de donner les 2 000, les 5 000 euros à une femme au Congo. Je ne peux pas dire qu'il est pauvre, minable. Non. Non. Il peut aussi trouver une femme bien au Congo. Mais Victor, à ce jour, il est en train de me dire que je suis sa femme, la maman de ses enfants, que Alain, Azalaki Mboumamabé. Alain, c'était une mauvaise graine qui était venue nous séparer, briser notre histoire d'amour, notre vécu, notre histoire réelle, nos sentiments. Pour Victor, c'est ce qu'il me dit aujourd'hui. Victor est prêt à me récupérer avec les 3 enfants et l'enfant d'Alain, surtout que je suis en Europe. Ce que Victor me propose aujourd'hui est que moi et lui, on se marie. Kabibi, moi, je ne te cache pas, je suis française depuis que je suis née. J'ai la nationalité. Et ici, en Europe, j'ai ma maison qu'Alain m'a achetée et la maison qui est au Congo, Kinshasa, où j'ai mis les locataires. C'est ma mère qui est à Brazzaville. De temps en temps, elle vient jeter un coup d'œil, mais sinon, mes locataires me mettent l'argent dans mon compte à Kinshasa. J'ai un compte à Kinshasa où on me paye mon loyer et je peux vérifier d'ici. Et aussi, je viens très souvent à Kinshasa parce que je suis quand même intégrée à Kinshasa. J'aimais bien à Kinshasa. Je viens aussi à Kinshasa. Victor m'a recontactée parce que quand je suis partie à Kinshasa, je l'ai revue. C'est le papa de mes enfants. Malgré que j'étais avec Alain pendant les quatre ans-là, si je te dis que je ne parlais pas avec Victor, c'est faux parce que j'avais ses trois enfants. J'ai toujours parlé avec Victor et Alain savait ça. J'avais toujours un contact avec Victor. Ça va faire huit ans officiellement qu'on est séparé de Victor, moi et les enfants. Mais qu'il a sollicité qu'on se remette ensemble, ça va faire un an. Presque. Qu'il est dans cette démarche-là. Khabibi, si je ne dis pas oui, c'est parce que j'ai peur et j'ai un doute de savoir. Il m'appelle pour profiter de moi. Il m'appelle pour se venger. Il m'appelle parce qu'il m'aime vraiment. Il m'appelle pourquoi? Il m'appelle pourquoi? Ce qui est la vérité, Khabibi, ici à Montpellier, je n'ai pas un mari qui a le niveau de Victor. D'abord, sentimentalement, j'aimais beaucoup Victor. Victor, je l'aimais naturellement. Il n'y a pas un homme qui me convainc plus que Victor. Et puis, Victor, c'est le papa de mes trois premiers enfants. C'est moi qui lui ai poignardé dans le dos. Aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. Moi, Diane, qui vous appelle, je ne suis pas une jeune fille de 25 ans. Je suis dans la quarantaine. Mais je suis toujours très belle et je peux toujours rencontrer l'amour. Avec le temps, avec les recul, avec les années, personnellement, la vie, la rapidité de la vie ici en Europe, ce n'est pas la rapidité de la vie du Congo. J'ai aussi compris que j'ai vécu ma vie un peu par rapport à ma mère, au ressenti de ma mère, la rage de ma mère, la vengeance de ma mère. Elle m'influençait parce que j'étais jeune et je vivais à côté d'elle. Kabibi, ça va faire 8 ans officiellement que j'habite ici en France. Je suis loin de ma mère. Ma mère, on parle au téléphone, on se voit quand je pars au Congo. Mais elle n'a plus l'emprise qu'elle avait sur moi comme quand elle m'élevait quand je vivais au Congo, que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps avec elle. Peut-être que c'est pour ça que mon raisonnement change. Personnellement, dans mon cœur, j'aime beaucoup Victor. C'est le papa de mes enfants. C'est un homme avec qui je voulais vivre. Mais si j'avais mis aussi l'accent sur Alain, c'est parce que j'avais l'influence de ma mère qui m'avait dit que l'argent, d'abord, l'amour, après. Alain avait plus d'argent, il me proposait des biens et c'est vrai qu'il m'a acheté ces biens-là. Je m'étais mise avec Alain en aimant Victor, en regrettant d'avoir déçu Victor. Mais aujourd'hui, Kabibi, ce n'est pas moi qui ai fait la démarche. C'est Victor qui veut revenir avec moi. Ce n'est pas parce qu'Alain et moi que j'ai cherché Victor. Non, c'est Victor qui veut me récupérer. Maintenant, j'ai ce doute-là. Là, je te dis, ça fait un an, Kabibi, un an là que je te dis, moi et Victor, on parle au téléphone tout le temps comme si on est ensemble. En fait, là, je vous raconte seulement l'histoire. Mais dans la vraie vie, il parle avec les enfants, il parle avec moi, même avec l'enfant d'Alain. Il connaît toutes nos activités. Ici, à Montpellier, quand j'ai vu ici chez moi, c'est comme si Victor est mon mari. Victor à Kinshasa, c'est comme s'il me contrôle même ici à Montpellier. C'est comme ça qu'on vit. Quand je suis partie au Congo dernièrement, je l'ai vu. Mais j'ai hésité de m'accoupler avec lui parce qu'il y a tellement de blessures, tellement de mal, Kabibi. J'habitais quand même dans sa maison. Je l'ai trahi avec son premier partenaire, son frère, son ami, la personne avec qui je l'ai trouvé à Kinshasa. J'ai quand même ce recul-là, ce frein-là et la peur. J'ai peur que ce soit un piège qui me fasse du mal. La famille d'Alain est là-bas. Après ça, on ne sait pas. On peut aussi dire que je suis rentrée. Ils vont savoir aussi qu'Alain avait volé la femme de Victor. Ce n'est pas trop grave. Même si j'ai un enfant avec Alain, cet enfant-là, je suis en contact avec les frères d'Alain, je suis en contact avec les grands-parents de mon enfant. En tout cas, ils ont un œil sur leur enfant que j'ai avec Alain parce que c'est une famille qui sont très conservateurs. Toutes les femmes-là qui ont les enfants avec Alain, en tout cas, la maman d'Alain, tous les frères d'Alain connaissent les enfants d'Alain malgré qu'il est décédé. Parce que c'était un bon tonton patron boss. Aujourd'hui, je vous contacte pour que vous, la team Kabibishot, les papas, les mamans, les sœurs, les tatas qui ont vécu, les gens qui ont de l'expérience, qui sont vrais, qui ont des vraies émotions, qui se mettent un peu à la place de notre sœur Diane. Donnez-lui un conseil. Dites-lui ce que vous, vous auriez fait. Est-ce qu'elle peut encore faire confiance à Victor? Est-ce que Victor vient pour l'achever? Est-ce que Victor vient pour la poignarder? Est-ce que Victor revient vraiment parce qu'il aime? Elle, vraiment, si ça dépend que d'elle, elle aime Victor parce que c'était son mari. Mais elle est consciente qu'elle lui a fait du mal réel en face. Elle est partie jusqu'à accoucher avec Alain, mettre au monde un enfant. Aujourd'hui, elle vit dans une maison qu'Alain lui a achetée. Elle a une belle famille qui est la famille d'Alain aussi. Elle est consciente de ça. C'est ce qui lui tape un peu le frein. Quand elle réalise, elle se dit que c'est trop risqué de se remettre avec Victor. Mais à Montpellier aussi, elle me dit surtout depuis qu'il m'a recontacté Kabibi. Je ne regarde même plus les autres zones. Je ne regarde même plus. En tout cas, on va s'arrêter ici. Je viens de voir que le temps est bien passé. C'est l'histoire de notre sœur Diane qui voulait partager chez Kabibi Chaud parce qu'elle attend vos conseils, vos points de vue, vos avis. Vraiment, n'hésitez pas. La team Kabibi Chaud, je compte sur vous. Venez me compléter en conseil. Diane, on a beaucoup parlé au téléphone. tu connais mon point de vue. Je n'ai pas besoin de l'étaler ici. On a partagé ton histoire. La dernière décision te revient parce que c'est toi qui connais Victor et qui as connu Alain. C'est toi qui es la maman de tes quatre enfants qui va prendre une décision déjà pas seulement pour toi, émotionnellement, sentimentalement, même si tu en as besoin et que c'est ta vie parce qu'on ne vit qu'une seule fois charnellement ici sur cette terre. Tu as besoin de vie, de bonheur, d'être en couple avec un homme que tu aimes réellement et sincèrement. Tu m'as dit que tu as parlé avec Victor. Tu lui as expliqué la vie de ta mère. Tu lui as expliqué ton passé. Tu lui as expliqué les influences que ta mère et l'emprise qu'elle avait sur toi. C'est un homme qui t'a fait trois enfants. Il t'a peut-être compris. Il peut être aussi sincère. Mais comme tu as une crainte et une peur que moi je ne comprends pas, c'est parce que toi tu connais Victor. c'est toi qui as habité avec Victor. C'est toi qui connais qui il est, comment il réagit. Tu ne peux pas avoir une crainte comme ça si tu sais qu'il n'y a pas de mal derrière. Donc si tu as un mauvais pressentiment, n'y va pas. Mais si tu crois que les explications que tu lui as données sont vraies et qu'il t'a cru et que parce qu'il est le papa de tes enfants, il est prêt à passer les penses, recommencer la vie à zéro avec toi ma chérie, vas-y. Parce que dans la vie on s'est fait aussi violence. qui ne tente rien, n'a rien. Tu peux perdre, tu peux aussi gagner. Peut-être que c'est vraiment l'homme de ta vie. Parfois on détruit ou les diables s'approchent pour briser notre parcours, notre histoire, parce qu'on ouvre des portes nous-mêmes. mais elle peut être reconstituée, cette histoire-là. En tout cas, ton histoire, elle est assez délicate. Je ne veux pas insister sur mon point de vue. Je donne le livre arbitre à la team K-Bi Bishon, aux parents, aux papas, aux mamans, aux tata, aux mamans qui ont les enfants, toutes les femmes qui ont aimé, qui ont rencontré l'amour, qui ont eu des blessures, qui ont de l'expérience, qui ont vu les enfants se perdre. Oui, notre sœur Diane du Congo-Brasaville est là. Elle attend nos conseils, elle attend nos avis. N'hésitez pas. Tapez sur les claviers, écrivez vos ressentis et vos sentiments. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette histoire. Il n'y aura pas de salutations parce qu'on a débordé en temps. K-Bi Bishon est revenu. En ce moment, vraiment, ça sera un peu chaud sur moi. On va faire les histoires lundi, le directeur mercredi et une histoire vendredi pour la semaine. semaine prochaine en tout cas et les semaines à venir. Essayons de comprendre. C'est aussi le temps que vous regardez, que vous likez, que vous partagez. Encouragez-moi. Oui, abonnez-vous. N'hésitez pas. Partagez les histoires. Ça ne vous coûte rien. En chaleur, je vous embrasse très fort. Restez bénis au nom de Jésus-Christ, la team K-Bi Bishon. On est ensemble. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501